Nous avons eu l'honneur d'être appuyé par son Excellence la Première Dame par rapport à la célébration de la Journée Mondiale de la Population, ça c'est de l'Ele Akiganda. Et aussi nous avons eu l'honneur d'être appuyé par son Excellence la Première Dame pour la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre les fistiles obstétricales. Ici je tiens à signaler que nous avons eu l'honneur d'être appuyé financièrement par la Fondation dirigée par son Excellence la Première Dame qui a accepté de construire et d'étendre le centre Ouro Mori parce qu'elle a constaté que beaucoup de femmes rurales avaient commis des difficultés par rapport à la réparation des fistiles, surtout l'accueil, mais aussi pour pouvoir les héberger pendant les six mois à quatre mois de réparation. Mais aussi nous avons, nous sommes joués au monde entier pour célébrer la Journée Mondiale du Quai où le ministère de la Santé a travaillé en étroite collaboration avec l'association des cardiologues du Burundi. Ici je tiens à interpréter la population parce que le vendredi après-midi, le gouvernement a dédié ce vendredi après-midi au sport, mais nous voyons que pas mal de fonctionnaires ne respectent pas ou ne participent pas à ce sport collectif alors que c'est là où on peut se prévenir des maladies comme le diabète, la hypertension et d'autres maladies de la sédentalie. Et au niveau du ministère de la Santé, nous avons aussi organisé la revue annuelle conjointe qui était couplée à l'évaluation des activités du ministère. Et cette revue, ça faisait plus de six ans qu'on ne faisait pas la revue annuelle conjointe. C'est une activité importante et qui regroupe tous les acteurs qui interviennent dans la préservation ou de la santé de la population. L'autre grande réalisation, c'est la planification, l'identification, la cartographie des centres de santé qui deviendront des hôpitaux communaux et lesquels hôpitaux seront aussi, vont héberger les suspects ou les malades de COVID-19 au cas où. L'autre point, je pense que c'était des réalisations des différents départements du ministère de la Santé. Ici, je parle de l'INSP qui a étendu la salle des réunions pour pouvoir appuyer le ministère de la Santé pour des réunions des staffs, mais aussi d'autres ministères. Mais aussi l'INSP a participé, comme d'autres strictures de la Santé, notamment les hôpitaux, les districts, à intégrer le programme Eweb Rundurambaye à travers la plantation des arbres fruitiers.